Hello, c'est Amy et les chichis, je voulais vous montrer quelques petits trucs aujourd'hui au sujet de Harry Potter. Comme vous allez vous rendre compte, la chaîne sera un petit peu axée sur ce thème durant tout 2019, voire plus, si je ne m'en lasse pas d'ici là. Je ne surf pas du tout sur un effet de mode du fait que tout le monde en parle partout et quoi que ce soit, mais il faut dire que j'ai grandi avec Harry Potter et qu'à mon entrée en 6ème, le premier livre est sorti, le premier film, et qu'on a eu déjà ça à lire en classe dès la rentrée, donc ça a été un petit truc qui m'a été imposé dans ma vie et que finalement j'étais un petit peu réticente et j'ai vachement accroché parce que moi tout l'univers fantastique et compagnie, j'ai toujours adoré, en plus à l'époque vous avez sorti tout plein de goodies, les premiers goodies avec les... on avait les dragées de Bertie Crochu, on avait les grenouilles en chocolat, donc je ne me rappelle même plus comment elles s'appelaient, mais voilà on avait ça aussi qui était vendu dans le commerce, donc on s'éclatait bien. Je sais qu'à l'époque j'avais déjà inventé mon nom de sorcière qui était Sianna Trébord, donc je m'étais amusée à inverser les lettres de mon nom et mon prénom un petit peu comme avait fait Tom Jouet du Sort qui est maintenant Voldemort. Et donc en fait tout est ressorti, j'ai téléchargé le jeu que je joue depuis presque un an maintenant sur le téléphone, donc je suis totalement fan depuis qu'il est sorti. Et vous savez que ma créatrice préférée, Eva de chez 191B, a commencé à sortir une collection de bandanas Harry Potter. Et forcément j'ai totalement craqué pour les loups, ce qui a fait qu'en fait je l'ai tanné, je l'ai tanné pour avoir Poufsouffle, et finalement j'ai commandé toutes les maisons. Donc je me suis dit que ça allait être un petit peu un fil conducteur pour l'année de tout ce qui allait en rapport avec la chaîne. Le logo ne l'est pas totalement, mais je ne pouvais pas non plus trop imposer parce que je cherchais un logo un peu neutre, mais je me suis dit que la déco et compagnie allaient être associées. Donc il y aura un petit peu de tout, il n'y aura pas forcément que du Poufsouffle même si c'est ce qui sera mis en avant. Donc je vais vous montrer tout de suite les bandanas que j'avais acheté chez 191B, parce que je n'en avais pas encore parlé sur la chaîne, et il faudra que j'organise une séance photo avec tout ça, mais on attendra cette année. Donc au niveau des maisons, j'ai repris mes petites notes parce que je ne connais plus forcément les qualités des maisons à chaque fois, mais vous allez voir que chacun de mes chiens a sa propre maison. Donc en griffondeur, c'est forcément quelqu'un qui est courageux, qui a de l'hardiesse et qui a une force d'esprit, donc forcément, ça ne pouvait aller à un autre que à Amaury. Oui, je t'aime bien. Bien, mais Amaury sera notre petit griffondeur, avec son petit bandana. Oui, il y a besoin. Ensuite, au niveau du Poufsouffle, donc ça va être quelqu'un d'équilibré, de loyal, de patient et dans la constance, donc ça forcément, je me suis dit que c'est rien d'autre que ma petite Lexie serait ma Poufsouffle, qui a le même caractère que moi et tout. Donc c'est totalement logique. Oui, Lady, tu auras le tien aussi. Ensuite, nous avons notre cerf d'aigle, qui est quelqu'un de sage, de discret, d'érudit et de curieux, et notre curieuse nationale, c'est notre Lady. Donc tiens, c'est un petit cerf d'aigle. Moi, j'aime bien les mettre à l'envers, je sais qu'Eva, normalement, enfin, non, moi, ceux-là, je les ai mis à l'endroit. Ce coup-ci, pour une fois. Donc ils sont retrouvables sur la boutique de 191B, au prix de 6,50€, je crois que je les ai payées. Après, je ne sais pas si elle a eu beaucoup de, encore beaucoup de stock, puisqu'en fait, il y a une grosse rasia dessus. Enfin bref, pour la Serpentard, nous avons la Maline et la Déterminée, qui n'est autre que notre petite vicieuse nationale, c'est la petite Kitty, qui a son petit bandana de Serpentard, qui lui va amérer. Ce ne s'en sert pas à leur couleur, mais je trouve que chacun de mes chiens représente parfaitement une maison Harry Potter. Donc j'ai forcément craqué pour que chacun ait sa petite maison. Donc ça y est, les loulous sont équipés. Moi, comme vous avez pu le voir, je suis donc de la maison Poufsouf, parce que, je vais vous montrer un peu plus. J'ai mon T-shirt Poufsouf que j'ai eu sur le site de QWERTY. Après, au niveau des achats, je l'ai payé, je ne sais plus, 3,50€, je crois. J'ai les 4 maisons qui sont affichées juste ici, sur le côté, je voulais les mettre en déco, mais de manière assez discrète. Donc il y a les 4 maisons qui sont associées sur mon mur directement. Donc ça, je l'avais acheté chez Primark. Mais Primark, il n'y a quasiment plus rien à vendre de chez Harry Potter. Je pense qu'ils ont bientôt raté la collection, puisque les films ont fini de sortir. Donc là, j'y suis retourné justement chez Primark, et j'ai acheté ce petit coussin. Vous allez voir pareil, tout le temps en fond de vidéo. Je l'ai payé 4,50€, il y avait encore du Serpentard, mais je n'ai pas spécialement envie de le prendre, parce que je ne suis pas du tout une fan de Serpentard. Donc je ne suis pas forcément fan de Gryffondor non plus, mais il n'y avait plus de Poufsouf, plus de Cerf d'Aigle, et les Gryffondor, comme c'est rouge, ça va quand même avec la déco générale. Donc voilà, on a notre petit Gryffondor en fond, et notre Gryffondor Amaury est parti. Donc après, chez Primark, vous ne le verrez pas forcément, mais bon, on ne sait jamais, peut-être que pendant des vlogs, ou pendant... quand je fais des séances photos, souvent vous voyez dépasser mes chaussettes, et bien comme ça, vous verrez maintenant dépasser des chaussettes Harry Potter. J'ai payé 3,50€ toujours chez Primark, les 4 paires, donc vous avez les 4 uniformes des 4 maisons, je trouve ça trop marrant franchement. Limite, je ne pourrais pas se que découper le haut des chaussettes pour leur faire des cols. Vous voyez le délire, si jamais elles sont abîmées, je les réutiliserai comme ça. Ensuite, au niveau pyjama, puisque forcément c'est là qu'on se fournit le plus en pyjama, c'est chez Primark. Et ils avaient encore une collection Harry Potter, il y avait encore pas mal de choix, donc c'est celui au Primark du Havre, c'est là où je trouve tout ce que j'ai besoin dans aucun autre. Donc là j'ai pris celui-ci, oui il est énorme, c'est pas ma taille, j'ai pas fait gaffe quand je l'ai acheté. Donc là vous avez la maison Gryffondor, mais ce sont des sequins qui se retournent, et je vous montrerai tout de suite. Et donc de l'autre côté, vous avez la maison Poufsouffle, donc ma maison, donc les deux sont marqués dessus, tant mieux parce que c'est les deux maisons que je préfère. Et donc je l'ai payé celui-ci 5€ au lieu de 8€. Donc ça c'est un pyjama qui est bien loose, qui est bien pratique, et que je verrai peut-être si ça se porte en t-shirt, je le porterai peut-être aussi en t-shirt. Ensuite j'ai donc pris un onesie ou un one piece, appelez ça comme vous voulez, donc c'est un pyjama en une pièce. Voilà, on a la tête comme ça, donc vous avez donc le haut, il est tout en polaire en rouge, donc dessus il y a marqué Harry Potter et Poudlard, avec des étoiles et des lunes dessus, vous avez la fermeture éclair avec une petite éclair. vous avez des poches de chaque côté, et forcément vous avez les jambes jusqu'en bas, qui finissent en élastique, donc ça ce sera bien pratique pour me tenir chaud, quand il ne fait pas très chaud l'hiver, quand là le froid est carrément en train d'arriver. Pour un truc un petit peu plus inter-saison, mais toujours en pyjama de Harry Potter, donc j'ai un ensemble que j'ai payé 13€, je crois, oui c'est ça. Donc il y a le pantalon avec Edwige, qui est en bleu, qui est resserré par un ruban sur le devant, et on a d'Edwige tout le long. Et le t-shirt qui était associé à tes couleurs Bordeaux, que j'aime beaucoup avec la doublure, de la même couleur que le bas, avec marqué j'attends ma lettre pour Poudlard. Donc voilà avec Edwige, d'ailleurs en parlant d'Edwige, je pensais retrouver des peluches, normalement il va y avoir des peluches, et j'espère en trouver pour en avoir en version jouée pour les doudous, mais je n'en ai pas trouvé, il y a aussi une version coussin, mais pareil je ne l'ai pas trouvé, donc dommage. Et pour le coup, j'ai aussi craqué sur ces pertes de baskets, que vous risquez de voir lors de mes prochaines balades de chiens, sûrement la balade Gueule d'Ange, que vous aurez certainement déjà vue. Et pareil, quand je fais des salons et compagnie, vous les verrez en vidéo, donc pareil je vous ai payé 16 euros la paire, qui est spécial Poudlard. Donc comme ça vous avez Poudlard dessus, et vous n'avez pas de maison spécialement associée. Je n'avais pas encore de baskets de cette coupe là, et je les trouve trop belles. Et le dernier produit Harry Potter, donc c'est une boule de Noël, qui est avec des paillettes argentées à l'intérieur, c'est donc qui est quasiment toute transparente, et que j'ai payé 2,50 euros au lieu de 5 euros. Et pareil, c'était une des dernières choses qu'il y avait Harry Potter sur place, j'avais trop de produits autres à acheter, mais je ne les ai pas trouvées, que ce soit sac, il y avait aussi des maisons jars et compagnie, mais je n'ai pas trouvé, c'était vraiment la fin fin fin, j'aurais dû plus y penser à un autre moment, quand j'ai VT cet été. Et donc voilà, vous avez une petite boule de Noël qui est assez sympa, donc je vais encore la mettre un petit peu quelques temps, et après je la démontrerai quand j'en aurai marre à la fin de l'hiver. Il y a eu d'un autre truc qui n'est pas du tout Harry Potter, mais qui ira aussi dans la déco, je voulais quand même profiter de cette vidéo pour vous la montrer, donc c'est un appareil photo pareil, un appareil photo pareil en suspension de Noël, qui est en plastique tout cheap, qui n'est pas forcément bien peint, mais il était trop cool, et je l'ai payé 1 euro au lieu de 2 euros. Donc voilà pour ma petite vidéo de tous mes achats Harry Potter, et pour l'annonce du fait que Harry Potter sera quand même assez présent sur la chaîne durant au moins tout 2019, voire plus si je ne m'en lasse pas d'ici là. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à liker, commenter, partager, et surtout à vous abonner. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Kissou !